Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis M. Zobon-Bolo Abel-Patrick, enseignant de génie chimique. Je suis également votre tuteur dans le cadre du cours de chimie analytique dispensé dans les classes de première F6. Alors, avant de continuer, nous allons tout d'abord corriger l'exercice que nous avons donné la dernière fin. L'énoncé de l'exercice disait soit le complexe dit cyano-argentate caractérisé par son potentiel de dissociation 20,7. Et le couple acide-cyanidrique et ion-cyanu dont le potentiel d'acidité est de 9,2. Donc, en réalité, l'acide cyanidrique est un acide faible. La première question, il était question d'écrire l'équation de formation du complexe, c'est-à-dire le complexe dit cyano-argentate, et donner l'expression de la constante de formation. Dans un deuxième temps, il était question d'écrire la réaction de mise en solution de l'acide cyanidrique, puis l'expression de son potentiel d'acidité. Troisième question, en déduit la réaction équivalente qu'il y a de mieux lorsque l'on met l'acide en solution en présence des ions-argent, c'est-à-dire nous avons d'une part le complexe, nous avons d'autre part l'acide. Eh bien, que se passe-t-il lorsque l'on met les deux solutions ensemble ? Quatrième question, en déduit l'expression de la constante d'équilibre de la réaction globale, puis déterminer cette constante. Alors, comme nous l'avons vu la séance précédente, l'équation de réaction nous donne les ions-argent, en contact avec les ions cyanus, on obtient le complexe dit cyano-argentate. Alors, ce complexe est caractérisé par sa constante de formation, qui est égale à la concentration du cyanu sur la concentration des ions-argent, multipliée par la concentration des ions cyanu élevée au calme. Alors, la deuxième question, il était question de mettre, d'écrire l'équation de mise en solution de l'acide cyanhydrique. L'acide cyanhydrique étant un acide faible, raison pour laquelle nous avons la flèche, la double flèche, pour indiquer qu'il s'agit d'une réaction reversible. Alors, cet acide cyanhydrique, en milieu à queue, donne les ions cyanus et les ions hydronions. La constante d'acidité de notre acide est tout simplement égale à la concentration des ions hydronions multipliée par la concentration des ions cyanus sur la concentration de l'acide cyanhydrique. Maintenant, donc, que nous avons, d'une part, le complexe, d'autre part, l'acide. Alors, lorsque l'on met les ions-argent en milieu acide, on obtient automatiquement la réaction globale suivante qui tient lieu d'élimination des ions cyanus. À partir, donc, de cette réaction globale, on peut exprimer la constante globale de la réaction, c'est-à-dire la constante d'équilibre qui a lieu entre la complexation et l'équilibre acido-basique. Alors, cette constante d'équilibre est tout simplement égale à la concentration du complexe argent multipliée par la concentration des ions hydronions élevée au carré à cause du coefficient de quiolitrique. sur la concentration de l'acide cyanhydrique multipliée par la concentration des ions-argent. Nous savons tous que la concentration de l'eau est généralement négligeable dans les équilibres. Alors, de cette expression de la constante d'équilibre, on peut aisément établir une relation entre la constante de formation du complexe et la constante d'acidité de notre acide. Donc, à partir de cette expression de cette constante d'équilibre, on peut bien évidemment exprimer la constante de formation et la constante d'acidité. Alors, toute démonstration faite, on trouve donc l'expression de la constante d'équilibre qui est tout simplement égale à la constante de formation multipliée par la constante d'acidité élevée au carré. Alors, lors de la séance précédente, j'ai expliqué pourquoi est-ce qu'on élevait la constante d'acidité au carré. Tout simplement parce que, dans l'équilibre acido-basique, on utilise une molécule d'acide. Or, dans l'équilibre de complexation, on a tout simplement besoin de deux atomes, deux ions cyanides. Alors, cela peut être mis en évidence dans la réaction équivalente. Vous convenez que, pour former le complexe, on a besoin de deux molécules d'acide. Raison pour laquelle la constante d'acidité doit être élevée au carré. Alors, l'application numérique fait. On trouve la constante globale, c'est-à-dire la constante d'équilibre, qui est égale à 2, 10 puissance 2. Alors, en comparant donc cette constante d'équilibre à la constante d'acidité, on trouve que la constante d'équilibre est supérieure à la constante d'acidité. Dans ce cas, la dissociation de notre acide est totale. Donc, nous avons vu la dernière fois que, lorsque l'on met un complexe dans une solution acide, automatiquement, cet acide devient fort. Nous acheminons comme ça vers la douzième leçon. Leçon intitulée « Les méthodes de dosage complexiométrie ». Donc, toutes les leçons précédentes concernant la complexiométrie nous mettaient en évidence l'étude générale du phénomène de complexation. Alors, maintenant, cette complexation, on l'utilise dans quel contexte ? Alors, généralement, donc, on utilise la complexation pour la détermination des espèces en solution. C'est-à-dire quoi ? Vous pouvez avoir un composé et vous voulez déterminer soit la concentration, soit la masse de ce composé dans le mélange. Alors, vous pouvez donc utiliser la méthode complexiométrie, d'où méthode de dosage complexiométrie. Alors, cette présentation est meublée autour du plan suivant. Dans un premier temps, nous allons présenter les objectifs, puis les prérequis. Nous allons poser un problème. De ce problème vont découler les activités d'apprentissage. Nous allons résumer la séance, donner un exercice d'application et enfin, un exercice de consolidation. Alors, à la fin de cette leçon, vous devez être capable de décrire le principe des analyses complexiométries. Donc, à la fin de la leçon, vous devez être capable de citer la méthode de dosage complexiométrie et donner son principe, décrire son principe d'analyse. Avant donc d'aborder cette partie, vous devez avoir des connaissances sur les équilibres ioniques, les équilibres acido-basiques, les équilibres oxydoréduction, les équilibres, bref, tout le bagage, tout le bagage d'enseignement que nous avons vu concernant la complexiométrie. Alors, situation-problème, on dit, la dureté d'une eau est caractérisée par les ions calcium et les ions magnésion. Donc, la dureté d'une eau est qui simplement la somme totale des ions calcium et de magnésion contenus dans cette eau. La première question est celle de savoir comment appelle-t-on la méthode de détermination de la dureté d'une eau? C'est-à-dire, quelle est la méthode d'analyse qu'on utilise pour déterminer la dureté d'une eau? La deuxième question, il est, ici, nous allons décrire le principe de la détermination. La réponse, donc, à ces deux questions va nous permettre d'assimiler les méthodes de dosage complexiométriques. Alors, il existe, donc, plusieurs méthodes de dosage complexiométriques. Vous allez donc vous rendre compte que, conformément à ce que nous avons vu par rapport aux différents équilibres avec d'autres, de la complexation avec d'autres équilibres, les méthodes de dosage sont également similaires. Donc, ici, on peut utiliser la méthode de dosage complexiométrie par colorimétrie, on peut utiliser la méthode de dosage complexiométrie par potentiométrie, on peut également utiliser le dosage complexiométrie par spectrophotométrie. Bien, en ce qui concerne le dosage complexiométrie par colorimétrie, il s'agit tout simplement d'une méthode de dosage avec l'utilisation d'un indicateur coloré. Donc, c'est l'indicateur coloré qui marque la fin du dosage, c'est-à-dire qui marque l'équilibre. Alors, lorsqu'on a... Nous avons donc nos principes, donc, la réaction de complexation, elle est là, la réaction de formation du complexe qui est là. Nous avons donc le schéma général de principe du dosage. Alors, dans le bécher, généralement, il s'agit de la méthode de... de la solution titrale, c'est-à-dire la solution qu'on utilise pour doser. Et dans le bécher, nous avons la solution titrée, c'est-à-dire la solution dosée. Donc, dans le bécher, on utilise une solution généralement, c'est un... c'est un ligand qu'on utilise. Et, dans le bécher, nous avons une solution contenant le... le métal. Dans le... dans la purelle, c'est la solution contenant le ligand. Et, dans le bécher, c'est la solution contenant le métal. Alors, on laisse donc couler la burette goutte à goutte jusqu'au changement de couleur de la solution. Alors, lorsque la couleur de la solution change, cela marque la fin du dosage, c'est-à-dire la formation du complexe. Donc, ici, on dira tout simplement que, dans la méthode colorimétrique, la formation du complexe est caractérisée par le changement de couleur. Donc, lorsque la couleur change automatiquement, on sait que nous avons la formation de notre complexe. Alors, lorsqu'il y a donc ce changement de couleur, on dit tout simplement qu'on a atteint l'équivalence. Alors, à l'équivalence, que se passe-t-il ? Conformément aux méthodes de dosage acido-basique, lorsqu'on atteint l'équivalence, la quantité de matière du métal est tout simplement égale à la quantité de matière du ligand utilisé. Et ici, conformément à l'équilibre oxydor-edos, on tient compte du coefficient stoichiométrique, c'est-à-dire le nombre de ligands. Alors, à partir donc de cette relation, on peut tirer la concentration soit du ligand, généralement, la concentration du ligand, elle est connue et c'est la concentration du métal en solution que nous cherchons. À partir donc de cette relation, on peut tirer la concentration du métal. Alors, en ce qui concerne le dosage complexiométrique par potentiométrique, ici, c'est une méthode de dosage instrumentale, c'est-à-dire on utilise un potentiomètre. Le principe, il est simple, on mesure la différence de potentiel entre l'électrode de référence du potentiel constant, c'est-à-dire l'électrode au cannel généralement utilisé, et une électrode de mesure métallique qui indique la concentration des ions métalliques en solution. Alors, nous avons donc un schéma de principe de l'analyse potentiométrique. Comme nous l'avons vu avec le dosage colorimétrique, nous avons notre burette, notre bécher et notre appareil. Nous avons ici, dans la burette, nous avons dit que dans la burette, la burette contient la solution de ligand. Et dans le bécher, nous avons la solution de métal. Alors, lorsque l'on laisse couler la burette, au fur et à mesure qu'on laisse couler la burette, la valeur du potentiel de la solution change. Au fur et à mesure qu'on laisse couler la burette, la valeur du potentiel, du potentiel, nous avons ici notre potentiomètre, dont le potentiomètre ici mesure directement cette variation de potentiel. Alors, les valeurs obtenues, à quoi servent ces valeurs obtenues? Les valeurs obtenues nous permettent de tracer la courbe de dosage. Alors, comment interpréter donc cette courbe de dosage? nous avons à nous donner les différents potentiels que nous allons vous coûter eux en volts. Généralement, c'est delta E parce que le potentiel même que nous donne directement cette variation de potentiel. Nous avons en abscisse les différents volumes de ligames que je vais appeler VN. Alors, en laissant couler progressivement, en laissant couler le volume de ligames, cette différence de potentiel est marquée par l'appareil et valide. Alors, généralement, nous obtenons une courbe comme celle-ci. Comment donc interpréter cette courbe? Alors, le principe, il est simple, il consiste à tracer deux tangentes sur les parties bosseuses de notre courbe, c'est-à-dire tracer une bonne tangente là, tracer également une bonne tangente là. Rassurez-vous toujours que les deux droits à niveau de tangente soient conformément parallèles. Une fois que vous avez donc tracé les deux tangentes, vous prenez donc la distance qui sépare les deux tangentes. C'est-à-dire, vous prenez la distance qui sépare les deux tangentes. Ensuite, vous prenez la moitié de cette distance. Une fois que vous avez matérialisé la moitié de la distance, vous pouvez donc tracer une troisième jointe bien parallèle aux deux précédentes et qui passe par le milieu et qui touche la courbe. Cette troisième jointe que vous tracez qui touche la courbe, vous la matérialiser et puis vous faites une interpolation. En faisant donc une interpolation, ça va vous donner ce qu'on appelle le volume à l'équivalence. Donc, c'est exactement à ce volume que le complexe se forme. à partir de ce volume, vous pouvez revenir à la relation tout à l'heure. Lorsqu'on a tel équilibre, on a dit qu'à l'équilibre, à l'équivalence, quantité de matière du métal est égale à la quantité de matière du ligand. Quantité de matière du métal est égale à la quantité de matière du ligand. concentration du métal multipliée par le volume du métal est égale à la concentration du ligand multipliée par le volume à l'équivalence c'est-à-dire le volume du métal à l'équivalence. À partir de cette relation, on peut tirer la concentration du métal. Cette concentration du métal qui est égale à la concentration du gigant multipliée par le volume à l'équivalence divisé par nos volumes de métal, c'est-à-dire nos volumes de métal utilisés pour nos dosages. Alors, voici ainsi décrit le principe d'un dosage par potentiométrie. La seule difficulté réside au niveau du traçage de la cour. Une fois que vous avez vos valeurs, vous tracez la cour B. Différences de potentiel et différences potentielles qui sont données sur votre appareil en fonction du volume de ligand versé. Alors, en ce qui concerne le dosage complexométrie par spectrométrie, on dit que la formation d'un complexe coloré absorbe dans l'eau visible. Cela permet donc de suivre l'évolution de sa concentration en mesurant tout simplement l'absorbance. Et, le principe est basé sur la loi de Lamerby. La loi de Lamerby qui nous dit concentration de l'acide absorbance est égale à epsilon multiplié par M multiplié par la concentration du complexe. Donc, là également, vous avez un appareil qu'on appelle le spectrophotomètre qui vous donne les différentes absorbances. A partir de ces absorbances, on peut aisément calculer la concentration de notre complexe. Donc, nous avons donc une droite, ceci. Ça, c'est le principe du dosage direct. C'est-à-dire, on trace d'abord une courbe d'étalonnage. Vous le verrez en spectroscopie dans les traces de seconde, de terminale. vous verrez comment on procède à une analyse spectrométrique. Vous avez donc votre courbe d'étalonnage. À partir de cette courbe d'étalonnage, on peut aisément déterminer, on va donner la concentration de l'absorbance de l'inconnu, de notre solution inconnue. À partir de l'absorbance de notre solution inconnue, on fait une extrapolation sur la courbe et déterminer soit le volume à l'équivalence, soit alors la concentration de notre métal. Alors, en analyse complexiométrique, quels sont donc les ligands généralement utilisés? Le premier ligand qu'on utilise très souvent, c'est l'acide nitroacétique ou NTA. Donc, l'abréviation généralement, c'est NTA qui exprime l'acide nitroacétique. On l'appelle également complexon 1. C'est un triacide fer, noté généralement par AH3, c'est-à-dire susceptible de libérer trois protons. Le deuxième ligand généralement utilisé, c'est l'éthylène diamine tétraacétique, encore appelé EDTA. E comme éthylène, D comme diamine, T comme tétra, A comme acétique. Qu'on appelle aussi complexon 2, lui, il constitue ce qu'on appelle un tétraacide. On le note généralement dans les équations, on le note généralement YH4. Alors, les indicateurs colorés, nous avons parlé d'une analyse colorimétrique qui met en évidence l'utilisation des indicateurs. Alors, quels sont donc les indicateurs colorés utilisés? Les indicateurs colorés pour les analyses complexolétriques sont, nous avons le noir érythron T, encore appelé NET, très utilisé dans le dosage des ions magnésions. Donc, lorsque vous avez votre solution en présence des ions magnésions, si vous voulez utiliser la méthode colorimétrique, on vous conseille d'utiliser l'eau nette comme indicateur coloré. Nous avons l'indicateur de Paton et Reader utilisé en biologie lors des dosages des ions calciants. Donc, lui, il est spécifique pour les analyses biologiques. L'eau pyridine de Azo Naphto 2 ou PAN. Lui, il est utilisé lors du dosage des ions cuivre. Alors, que pouvons-nous retenir de cette leçon ? On peut retenir qu'il existe trois méthodes de dosage potentiométrique. Trois méthodes de dosage complexiométrique. La première méthode, c'est la méthode colorimétrique caractérisée par l'utilisation d'un indicateur colorimétrique. La deuxième méthode, c'est la méthode potentiométrique caractérisée par l'utilisation d'un appareil appelé potentiomètre. Et enfin, la troisième méthode appelée spectrophotométrie caractérisée par l'utilisation d'un appareil appelé spectrophotomètre. Alors, un exercice d'application. Ici, nous voulons contrôler la qualité des médicaments. Nous voulons contrôler la qualité des médicaments. On dit, on se propose de contrôler par complexiométrie un lot de comprimés de chlorure de malhésion de formule. On a donné la formule générale du médicament. Ce médicament est constitué du principe actif qui est le chlorure de malhésion dont la masse est de 0,1 g et de l'excipient. Les excipients, c'est l'ensemble de l'air composé qu'on utilise pour donner la forme au comprimé. Alors, ces excipients ont une masse de 0,2 g dont, en gros, la masse générale d'un comprimé équivaut à 0,2 g. Alors, maintenant, pour cela, 10 comprimés sont pesés. C'est-à-dire, on va utiliser 10 comprimés qu'on va peser et on va trouver la masse de 2,04 g. Pulvériser ces comprimés, c'est-à-dire les écraser. Maintenant, une prise des serres de 0,24 g à laquelle on ajoute l'acide chlorhydrique. pourquoi est-ce qu'on ajoute l'acide chlorhydrique à notre échantillon de comprimés pulvérisés ? Tout simplement pour minéraliser l'échantillon, c'est-à-dire mettre en évidence les minéraux dans la solution. On ajoute donc l'ammonia jusqu'à pH égale 10. Nous avons vu que pour une analyse complexiométrie, il faudrait tenir compte du pH pour éviter les susceptibles les susceptibilités liées aux différents équilibres. Donc, dans cette manipulation, on exige l'utilisation d'une on exige un un pH de l'ensemble de la solution à 10. On ajuste donc la solution étant constituée on ajuste le volume à 10 millilitres et on titre par une solution de DTA dont la concentration est de 0,05 molaire à présence du net du noir et de 30. Alors, on dit donc que le point d'équivalence est atteint pour un volume de 20,6 millilitres de DTA versé. La première question ici, c'est l'écriture de l'équation de formation du complexe. La deuxième question déterminer la concentration des ions magnésium contenus dans l'échantillon puis on déduit la masse de magnésium contenue dans un comprimé. On donne les masses atomiques du magnésium et du chlorure 37,5 grammes par mol 35,3 grammes par mol pour le chlore et 24,3 grammes par mol pour le magnésium. Alors, nous avons donc l'énoncé de prime abord on peut aisément identifier déjà le type de méthode complexiométrique que nous avons utilisé. On nous parle d'indicateurs colorés, on nous parle de volume à l'équivalence. Donc, on peut d'une manière simple déduire qu'il s'agit d'une méthode de dosage complexiométrique par colorimétrie. Alors, l'équation donc de l'équation de formation du complexe c'est-à-dire dans la burette nous avons le ligand qui est le DTA et dans la solution dans le bécher nous avons le magnésium les ions magnésium. Lorsque ces ions magnésium sont donc mis en contact avec le DTA qui est le ligand on obtient le complexe le complexe Y Y2- magnésium. Alors, comment donc calculer la concentration de magnésium dans le comprimé dans notre échantillon? On a dit que l'équivalence est atteinte lorsque le volume est de 20,6 c'est-à-dire pour une chute de burette de DTA de 20,6 on observe un changement de couleur qui marque l'équivalence. À ce niveau qu'est-ce qui se passe? Comme nous l'avons vu nous avons dit que lorsqu'on appelle l'équivalence la quantité de matière de métal était égale à la quantité de matière de ligand. à partir de cette dérelation on peut tirer la concentration du métal. Alors, on trouve donc la concentration du métal qui est égale à la concentration du ligand c'est-à-dire la concentration de l'EDTA multipliée par le volume à l'équivalence divisé par le volume total de la solution. C'est-à-dire le volume utilisé pour le volume utilisé lors du dosage c'est-à-dire le volume de la solution de magnésium. Alors, l'application numérique nous donne 0,103 molère. À partir donc de cette concentration on peut déterminer la masse de magnésium contenue dans notre échantillon de comprimés. Alors, cette masse est égale à la concentration multipliée par le volume multipliée par la masse molère moléculaire. On trouve une masse de 0,025 grammes. Bien. Nous avons donc la masse de magnésium dans l'échantillon. Alors, nous allons donc déterminer la masse de magnésium contenue dans un seul complimé. Vous savez très bien que l'échantillonnage a été fait sur la base de 10 complimés. Alors, pour avoir la masse de magnésium pour un complimé, on va tout simplement faire la masse de magnésium dédiée complimée divisé par 10. On trouve cette masse de l'ordre de 0,025 grammes qui constitue ainsi la masse théorique. On peut donc faire une étude comparative entre entre la masse théorique qu'on a déterminée en fonction du facteur gramémétrique puisque c'est le chlorure de magnésium. On peut déterminer sa masse théorique. On trouve 0,025. On se rend bien compte que la masse pratique obtenue est très inférieure par rapport à la masse obtenue. La masse obtenue est très inférieure par rapport à la masse donnée. Alors, exercice de consolidation, on dit on désire déterminer la durée totale, c'est-à-dire le titre hydrothymétrique d'une eau de consommation. Pour ce faire, 10 ml de cette solution, 10 ml de cette eau sont dosés avec le DTA de concentration 0,01 mol. Le volume à l'équivalence est atteint lorsque la chute des burettes est de 5,2 ml. Première question, écrire l'équation de formation du complexe. Deuxième question, déterminer le titre hydrothymétrique. On donne la conversion aussi. On dit un degré titre hydrothymétrique correspond à 10 puissance moins 4 mol par litre. Nous sommes arrivés au thème de ce thème qui était le calcul des concentrations en complexe métrique. Nous allons aborder un prochain thème la prochaine fois intitulé le bilan de l'équilibre des réactions acides basiques. A la prochaine. un degré si maté yop un degré min ga maté nyom un degré majang maté endom manet tambien ninyan njou biayen ganibana mato maté mot ganilaki ri wat gen dang es kina biya di nkida manet tambien Néané Ndjubyayen